Le château de Damarie-Lélis est un endroit idéal pour apprendre à chanter, à danser, à perfectionner sa présence scénique. Mais pas seulement. Il semblerait que certains candidats aient également développé certaines capacités de vol à la tire. Si est-il ce quoi avouer, en tout cas, et Nola Cox, alors qu'elle assistait avec Louis Albi à la 26e édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe-du-Hé, le 19 janvier 2023. Vous voulez l'inventaire ? Il arrive au comédien de repartir d'un tournage avec quelques souvenirs en poche. Si est-il la même chose pour certains candidats de la Star Academy ? Et Nola peut répondre à sa part ce qu'elle a volé énormément de choses, a effectivement balancé Louis au micro de Pure People. Moi je suis incapable de voler quelque chose du coup je n'ai rien pris. Prise la main dans le sac, la jeune finaliste de 22 ans a finalement avoué ses petites entourloupes. J'ai tout volé, tout volé, a-t-elle assuré ? Vous voulez l'inventaire ? J'ai pris un sèche-cheveux, un boucleur, j'ai pris un cadre là-bas, j'ai pris quatre vinyles. Je crois que si est-il tout, mais si est-il déjà bien ? Si est-il déjà pas mal ? Ce jour-là, je rencontrais pour la première fois Louis Sacré Butin pour Nola, qui venait assister à la projection du film Un homme heureux, le 19 janvier 2023, avec son grand ami Louis. Décidément, ces deux-là sont devenus inséparables depuis la fin de l'aventure Star Academy, comme elle l'expliquait très récemment sur les réseaux sociaux. J'ai écrit « Je suis élève à la Star Academy 2022 » sur mon miroir le 28 juin 2022, en rentrant de mon audition à l'atrium de TF1, rappelait-elle. Je faisais alors partie des 120 derniers candidats sélectionnés. Ce jour-là, je rencontrais pour la première fois Louis, sans me douter une seule seconde de la place qu'il prendrait dans mon cœur. Ces deux-là ont finalement intégré l'aventure. Ils ne sont pas sortis vainqueurs, certes, mais ils ont remporté le plus beau des cadeaux, un amitié éternelle. Et quelques souvenirs du château. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501